Il y a pour moi une menace que j'appelle la menace du totalitarisme islamique sur une partie du monde. Cette menace, elle ne peut être combattue que par une alliance très large. C'est la raison pour laquelle je déplore que la France ait choisi un camp. Le camp des sunnites contre les chiites, le camp occidental contre la Russie. Je pense qu'il n'est pas possible de combattre ce danger sans une alliance très étroite de tous ceux qui sont en mesure de le combattre. C'est la raison pour laquelle je considère que la Russie doit être intégrée à une alliance pour combattre le totalitarisme islamique. On n'est pas d'accord sur tous les sujets avec la Russie, mais on n'était pas d'accord avec l'Union soviétique non plus quand il s'agissait de combattre le terre. Ça ne nous a pas empêché de le faire et c'était nécessaire. Si on ne l'avait pas fait, les gars, ça aurait sans doute resté plus longtemps. La deuxième chose que je dis, c'est qu'il faut être beaucoup plus ferme dans la lutte contre tous ceux qui vont mener le combat contre nous, notamment en Syrie et en Irak. Je propose un certain nombre de mesures très simples qui suffisent d'appliquer et qui ne demandent pas d'ailleurs d'évolution de la législation française. Premièrement, depuis le Front populaire, il existe une loi qui permet de retirer la nationalité française à tout Français qui retourne les armes contre son pays.